Bitcoin direction son nouveau sommet historique. Hello à tous c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto et aujourd'hui on va analyser le Bitcoin qui est en train d'aller chercher son nouveau point haut, les 74 000 dollars. Jusqu'où est-ce qu'il va monter ? On va voir tout de suite dans cette vidéo quels sont les prochains objectifs et surtout si ça va arriver dans ces prochaines heures, ces prochains jours ou pas. Juste avant ça on va faire un petit brief de l'actualité en ce moment, voir rapidement ce qu'il y a dans l'actualité et notamment sur les élections américaines. Et je voulais juste vous partager quelque chose, c'est que du coup j'ai décidé de faire des lives, deux lives par semaine minimum, un live le lundi, un live le jeudi. Les deux lives auront lieu à 18h chacun et donc le prochain live c'est jeudi là. Donc ce jeudi à 18h n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube directement, vous allez dans en direct et vous mettez m'avertir ici. Comme ça vous recevrez une notification quand le live démarre le 31 à 18h, donc ce jeudi à 18h. Donc pour ceux qui veulent suivre, avec plaisir de vous voir ici. Donc le live sera une partie d'analyse de vos cryptos et il y aura une partie de coaching trading. C'est-à-dire que sur chaque vidéo et d'ailleurs en dessous de cette vidéo vous allez avoir un lien, un Google Form que vous pourrez remplir. Vous pouvez mettre vos informations si vous voulez être sélectionné pour participer à un coaching en live durant les sessions de live. Un coaching de 30 minutes pendant laquelle on va échanger sur Discord et je vais vous demander ou sur autre chose, on verra. Je vais simplement vous poser des questions et je vais vous dire sur quoi est-ce que vous voulez progresser pour que je puisse vous coacher le mieux possible en 30 minutes. Donc 30 minutes de coaching en live et puis ensuite j'analyserai toutes vos cryptos à tous ceux qui seront dans le chat directement pendant le live. Alors on est parti pour notre session. Alors clac, première info de CoinTribune, j'ai vu ça hier, c'était plutôt pas mal, Bitcoin en route vers des sommets inédits. Et oui, ça fait un moment maintenant qu'on a BTC, on est en train de parler de BTC, voilà il a dépassé les 69 000. Maintenant on est en train d'approcher de cette fameuse zone charnière des 74 000 et de la TH. Il y a pas mal d'indications, voilà, reflète une combinaison d'indicateurs techniques cruciaux et d'un intérêt institutionnel sans précédent. On l'a vu avec les ETF et en ce moment on a des indicateurs techniques qui sont de plus en plus bullish avec le dépassement de moyenne mobile de 200 et 100 jours par exemple. Et puis on a plein d'autres trucs. Qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre dans cet article ? Un des indicateurs confirme un renouveau de la tendance, bon ça aucun vient de le dire. Et ce que je trouvais très intéressant c'était ça. Achat potentiel de BTC par Microsoft. Microsoft est un important moteur de marché potentiel. A proposé d'acheter des bitcoins sous réserve de l'approbation du conseil d'administration. Si elle est approuvée, cette décision sera très favorable au marché bien évidemment. Parce qu'on se doute bien que si Microsoft se met à acheter du BTC, ça aura un impact marketing et même financier très important pour le bitcoin. En plus de ça, on a vu que Glassnode souligne que l'ouverture des positions sur les contrats à terme du bitcoin a atteint un sommet historique de 32,9 milliards de dollars. En grande partie grâce à l'implication des acteurs institutionnels via le Chicago Mercantile Exchange. Donc ça c'est la bourge de Chicago où le bitcoin est coté. Donc on a vraiment une augmentation de l'argent qui est en train d'arriver de la part des institutions. Et ça c'est vraiment vraiment une bonne nouvelle pour le marché des cryptos. Et en fait quasiment que sur BTC en fait. Sur le marché des cryptos de manière générale ça n'arrive pas. Et c'est pour ça que les cryptos sont vraiment en berne. Maintenant grosse news qui va arriver à partir de la semaine prochaine. Puisque mardi prochain, 5 novembre, on a les élections américaines. Pour l'instant les derniers sondages donnent des résultats plutôt favorables à Trump. On avait entendu pas mal que Kamala Harris était un peu en tête. Notamment si on regarde la population au global. Mais vu que ça fonctionne par grands électeurs. Donc par région entre guillemets, par état. Et bah du coup si on compte comme ça Donald Trump serait un petit peu en avance. Et donc c'est quelque chose de plutôt haussier pour les cryptos. Parce que Trump est plutôt pro-crypto. Proche de des gens comme Elon Musk qui sont pro-crypto également. Et donc c'est plutôt très haussier, très bullish pour les cryptos tout simplement. Donc je sais pas ce que vous vous en pensez. Est-ce que vous pensez vraiment que ça va changer quelque chose ? Est-ce que vous pensez que le fait que Trump repasse ça accélère dans les marchés ou pas ? Personnellement je pense que oui. Parce que Trump a vraiment une vision très individualiste. Et très capitaliste. Donc pas du tout socialiste. Et donc ce qui fait que forcément ça pourrait booster les actifs risqués. Et donc le bitcoin pourquoi pas. Une news peut-être un petit peu plus négative sur Ada Cardano. La panique gagne les détenteurs de la crypto Cardano. Donc une vente massive en vue. Depuis plusieurs mois la crypto Cardano fait face à des baisses de prix marquées. Elle a même presque atteint son plus bas niveau en un an. Pire encore la pression vendeuse s'accentue. Alimentant ainsi la crainte d'une vente massive de la part des investisseurs crypto. Et on voit qu'effectivement Cardano ça ne performe pas du tout. C'est en regard de graphiquement parlant. On a eu la grosse phase de pump avec beaucoup beaucoup d'attentes en 2021. Sur ce gros bull run. Et d'ailleurs une explosion à la baisse. Et puis là il ne se passe plus rien. Maintenant est-ce que c'est catastrophique ? Non ce n'est pas du tout catastrophique. On voit qu'on a une belle phase d'accumulation. Et donc on est en train de revenir sur ces phases de prix. Il y a peu de probabilités maintenant qu'on vienne en dessous de ça. Donc il y a plus de probabilités que le marché ne fasse plus grand chose là-dedans pendant un moment. Mais si c'est le cas ce sera une super zone d'achat potentiel. La problématique c'est plutôt en termes de temps. C'est-à-dire que pour l'instant là je suis en weekly. Il ne se passe rien. L'actif ne bouge plus. Donc effectivement il y a de grandes chances que pendant très longtemps il ne se fasse plus grand chose. Et que si BTC performe à la hausse. Au mieux Ada Cardano performera un peu. Mais qu'il ne les performera pas énormément. Donc pas très intéressant pour le moment. Je pense juste que ce type d'actif il faut les garder de côté. Ça ne sert à rien de tout foutre dans ce genre de choses pour l'instant. Parce que ça ne performe pas. Mais il ne faut pas non plus les enterrer. Parce qu'il y a un moment donné où quand ça va structurer des choses intéressantes comme ça. Là on aura des cassures et on aura des zones intéressantes pour re-rentrer. Parce qu'on aura des potentielles accélérations haussières. Et donc après on aura des zones de re-vente très intéressantes. Donc là il faut laisser passer un petit peu toutes ces mauvaises nouvelles. Toutes ces choses négatives qui arrivent sur le marché. Il faut laisser passer ça. Garder du capital. Et être prêt à re-rentrer sur ce type d'actifs. Quand ce sera le bon moment. Et quand on restructurera des choses beaucoup plus bullish. Tout simplement. Maintenant on va passer sur BTC. Sur notre analyse technique du jour. Alors BTC. Bon bah si on regarde en une heure. J'en avais parlé déjà pas mal. Mais l'objectif c'était vraiment de venir recasser ce point haut. Ici. Qu'on a créé lundi 21 octobre. Et de manière générale de venir casser les 70 000 dollars. 70 081 dollars ici. Donc qui représente le point haut daily en fait. Si on regarde ici. Ça représente ce point haut. 70 000 ici. Donc les 70 080 dollars juste là. Si on cassait ce point. Prochain objectif. Bah c'est de venir casser 72 177. 72 860. Puis la TH à 73 900. Donc 74 000. Et on a cassé ce premier point haut. On a enfin cassé ce premier point haut. Qui nous faisait résistance depuis un bon moment. Autour des 70 000. Donc là honnêtement maintenant le prochain objectif c'est les 74 000 dollars. Maintenant c'est tout droit. Pour autant on peut retracer un petit peu à court terme. Et c'est là où il faut faire vraiment le distinguo entre du daily, du une heure et du très court terme. A court terme bien sûr qu'on peut retracer. Je vous ai d'ailleurs mis en évidence la zone d'imbalance qu'il va falloir vraiment conserver à court terme. Entre 68 300 et 69 700. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut très bien maintenant se calmer et venir se rappuyer dans cette zone sans problème. Tant qu'on maintient cette zone et qu'on ressort de ça à la hausse. Ce sera à nouveau un signal haussier pour venir retaper plus haut et aller chercher ce fameux ATH. Donc on a quand même pas mal de marge. Maintenant à très court terme en 5 minutes. Et ça je l'ai vu ce matin avec un élève. En individuel. On a vu une opportunité. Donc on en a parlé ensemble en 5 minutes. Marché très haussier. On ne revient pas travailler les imbalances. Dans ce cas là on va chercher des opportunités techniques qui sont plus mécaniques. Avec des comportements de prix où on vient conserver de la liquidité. On vient conserver de la liquidité dans un sens mais pas dans l'autre. On vient enfin récupérer cette liquidité. Derrière on a un point bas, une bouchée de ravalement haussière. Un super setup d'ouverture. TP numérant ici dans l'imbalance. Qui jamais on est en train de poser un top. Et qu'on veut aller retravailler l'imbalance plus bas. Donc TP numéro 1 là dedans. Donc je voulais décaler un petit peu ici. Mais le TP était dans cette zone d'imbalance. Donc le milieu de l'imbalance. Ici. Et TP numéro 2 après. En vérité c'est simplement d'aller chercher l'ATH. Et donc là c'est simplement d'aller chercher le point haut juste ici. Et pourquoi c'est très intéressant de faire ça. Même si c'est peu probable d'aller chercher le TP 2. Tout simplement parce qu'on est dans une dynamique très haussière. Quand on regarde en D en une heure ici. On voit bien qu'on est dans une dynamique très haussière. Tac. Donc là on voit si je prends ça par exemple. Une curve. Et que je prends par rapport au point bas. Hop on voit que le marché s'accélère. On voit que plus le marché avance. Plus hop on a une accélération violente du cours. Et tant que c'est le cas. Tant qu'on est dans une parabole qui fait que monter. Bah le cours va accélérer. Et le jour où par contre on a un ralentissement. Et qu'on n'est plus du tout dans cette phase d'accélération. Là on risque d'avoir un retracement plus profond. Tant que ce n'est pas le cas. On peut avoir des accélérations violentes. Donc aller chercher des TP beaucoup plus loin. Et donc en 5 minutes. TP numéro 1 dans notre zone du malen. Si notre zone du malen cède à la hausse. Ça veut dire que globalement. Ils n'ont pas envie d'aller chercher quoi que ce soit plus bas pour l'instant. Et donc l'objectif c'est d'être aussi. Et d'aller tout casser à la hausse. Ce qui est très intéressant avec ça. C'est que du coup vous prenez 50% de profit sur le TP 1. Donc là ce qu'on a vu avec l'élève ce matin. Les profits ont été pris déjà. 50% de profit récupéré. Et avec les 50% de la position qui reste. En fait c'est soit du coup vous allez être gagnant avec 50%. Et perdant avec 50% restant. Donc au final vous allez faire. Plus 1€ imaginons moins 1€. Je simplifie très simplement. Mais en gros vous allez faire un résultat de 0. Donc en fait à partir du moment où le TP 1 a été récupéré. Vous ne pouvez plus perdre d'argent. Parce que ici le TP 1 est à peu près à 1. Un peu plus d'un pour un. Donc un risk reward de 1 pour un. Donc du coup vous gagnerez 1 pour perdre 1. Donc vous gagnerez 0. Donc là au pire des cas maintenant vous ne pouvez plus perdre d'argent. Et si jamais par contre les 50% restants sont également gagnants. Bon bah là vous aurez un TP de très haut avec un risk reward de 17. Et donc vous gagnerez beaucoup plus que ce que vous risquerez de perdre. Donc ça c'est très intéressant. Pour ceux qui veulent rentrer beaucoup plus dans le détail. Et apprendre en profondeur à traiter professionnellement comme ça. Bah n'hésitez pas à aller en description de cette vidéo. Vous avez un lien pour prendre rendez-vous avec moi directement dans mon agenda. Le but c'est de découvrir la méthode que vous pouvez mettre en place. Et donc comment vous faire accompagner en individuel ou en groupe. pour pouvoir monter en compétences. Monter en compétences et du coup devenir vraiment avoir une approche professionnelle sur votre trading. Alors maintenant que c'est dit on va continuer d'avancer. Tac on va enlever ça. Clac clac. Donc BTC c'est dit. Il n'y a pas grand chose de plus à dire pour l'instant. On est toujours haussier. On continue de structurer des dynamiques haussières. Pas de problème. Donc ETH c'est un petit peu différent puisque sur ETH on est bloqué dans un range. Entre notre borne haute et borne basse depuis un petit moment. On attendait d'aller chercher plutôt ici la borne basse. Ou bien ici la borne basse. On n'est pas venu chercher la borne basse. C'est plutôt un problème. Parce qu'il y a quand même maintenant pas mal de liquidités qui vont traîner sur ETH plus bas. Donc ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire qu'il y a maintenant plus. Si BTC monte, il n'y a pas de probabilité qu'ETH monte aussi. Mais si on vient dans cette zone sur ETH. Attention puisqu'on a une grosse imbalance baissière. On a la cassure du range. Et on a un gap qui est ouvert sur les CME aux alentours des 3000 dollars. Donc il y aura beaucoup de raisons et de probabilités derrière qu'on se fasse rejeter. Qu'on réintègre le range. Et si on réintègre le range, l'objectif derrière c'est de venir chasser le bas de range. Et donc de venir faire quelque chose comme 20-30% de baisse. Et attention parce que c'est largement possible et c'est un scénario qui est largement envisageable. Surtout en fin d'année. Attention pendant l'hiver à ce qu'on n'aille pas chasser un peu bas sur beaucoup, 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 beaucoup de cryptos. Et enfin la dernière chose que je voulais aborder c'est le dollar. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment important de se rendre compte qu'on est toujours bloqué dans un range également sur le dollar. Qu'on n'a pas chassé le plus bas non plus. Qu'on est vraiment très très proche d'aller chercher ce fameux plus bas. On est venu chercher le point bas intermédiaire et c'est bizarre de ne pas être venu chercher le plus bas. Maintenant pour autant le marché s'est retourné et fait que monter. Sauf que là on a le dollar qui monte et BTC qui monte. Donc il y en a un des deux qui ment. Pourquoi ? Parce que le dollar est un actif qui n'est pas risqué. Quand le dollar monte normalement les actifs risqués baissent. Et quand le dollar baisse les actifs risqués montent. Et là on a les deux qui montent en même temps c'est un problème. Donc à un moment donné il y en a un des deux qui va repartir dans l'autre sens. Lequel des deux ça pour l'instant on ne le sait pas. Donc il va falloir attendre. Prochaine zone intéressante sur le dollar honnêtement maintenant c'est quasiment soit la borne haute soit la borne basse. On n'a quasiment plus rien ici. On a peut-être une petite zone ici sur les 105 points. Et encore c'est très léger. Mais honnêtement pour l'instant il n'y a pas grand chose. Donc il va falloir vraiment être patient sur ça pour avoir un signal très fort. Et au moment où ça arrivera on aura des opportunités de trade et d'investissement qui seront extrêmement intéressantes. Donc soyez prudents, surveillez bien ces niveaux. Et en attendant bien sûr vous pouvez zoomer en 5 minutes sur BTC. Comme je l'ai fait ce matin avec mon élève pour trouver des opportunités de trade. Donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le live jeudi 18h et des lives tous les lundis et jeudi à 18h. Je vous mets en bas de cette vidéo du coup un lien si vous voulez participer au live en tant que coaché. Si vous voulez faire un coaching de 30 minutes durant la session du live. Et si c'est le cas vous remplissez le petit Google Forms. Et puis comme ça je vous recontacte et on prépare ça pour jeudi. Voilà je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.